Et en fait, la question que je me pose, c'est que, comme tu l'as bien expliqué, ce qu'on vit, c'est un peu une vague karmique, c'est une période de purification. Et pourquoi chercher à construire dans une période de purification ? Pour moi, cette période-là, elle n'est pas faite pour construire, ça va être tout le temps détruit, tout ce qu'on va essayer de monter. Par contre, il va falloir se centrer à l'intérieur. Et pour ça, on a besoin des enseignements ésotériques et de se construire intérieurement, au lieu d'aller essayer de faire le groupe que tu avais dit, de constructeur, ou alors faire une formation coaching existentiel. Parce que tout ça, on voit bien que ça ne va pas tenir. Pour moi, il n'y a rien qui va tenir. Je suis d'accord avec toi, Lydia. C'est aussi mon interrogation, mon phase de réflexion, de changement. On est dans la phase de destruction. Et donc, il faut laisser les choses se détruire. Peut-être. Mais la destruction n'a du sens que pour une reconstruction. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas anticiper la construction tant qu'on reste un peu avec les anciens résidus. Donc, ça, là, le monde, il nous montre qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout du changement. La Bible, elle nous parle de ça. Lorsque Moïse, il casse les tables de la loi, il casse un système où le monde n'était pas préparé. Parce que s'il n'avait pas cassé ses tables, le monde aurait disparu. Et en même temps, les lettres se sont envolées. Donc, j'ai déjà parlé de cette chose-là, avec la lettre qui reste, etc., qui veut dire « tov », juste le tête qui reste dans les tables. Donc, il y a une reconstruction qui se fait derrière. Ce n'est pas détruire pour détruire, c'est détruire pour reconstruire en fonction de la situation où nous en sommes. Donc, à cette époque-là, c'était le vaudor. Donc, il y avait une nécessité de casser ses tables. D'accord ? Maintenant, on n'est plus à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il y a une nécessité peut-être de destruction pour retrouver peut-être les premières tables. Peut-être. C'est une supposition. En tout cas, c'est comme ça qu'on parle au niveau de ce monde-ci, le monde qui vient, etc. Mais c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi. En même temps, ça ne peut pas être qu'individuel. C'est ça que je veux dire. Il y a un travail individuel, mais je le dis mille fois, « in an illimili », si je ne sais pas pour moi qui suis. Donc, il y a bien un travail individuel à faire au niveau de notre niveau de conscience, etc. Mais on tombe facilement et trop facilement. Et là, moi, j'ai aussi, je ne sais pas comment dire, pas un rejet, mais une difficulté à ce qu'on appelle, si tu veux, l'égocentrisme spirituel. D'accord ? Donc, il y a une prise de conscience que le travail que je fais sur le monde ne peut pas être pour moi. Et donc, ça veut dire que je dois avoir un peu de recul par rapport à ma propre transformation parce que ce n'est pas ça qui va. Ok, je peux imaginer que je vais sauver ma peau, mais on n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus au niveau de sauver sa peau aujourd'hui. Mais c'est vrai, en même temps, oui, il y a un travail à faire de connaissances. Il y a un travail de connaissances à faire. Pourquoi ? Parce que, quand je parle de l'arbre de vie et des lettres hébraïques, ce sont des clés. Des clés qui nous permettent le saisissement du réel. Pas simplement au niveau de notre connaissance spirituelle ou de nos capacités de vision, etc. On est ce qu'on appelle dans la bina. La bina, ça s'appelle le constructeur. D'accord ? Donc, la bina a une vision presque pragmatique des choses. Alors que la chokmah, elle a une vision totalement spirituelle. Mais donc, la connaissance, ça passe par la bina. C'est-à-dire, c'est qu'il y a un discernement. Donc, il y a un travail sur soi, mais en même temps, il nous faut des clés. Et c'est vrai qu'on peut travailler sur ces clés, mais on ne peut plus le faire que pour soi-même. C'est ça, la difficulté qu'il y a. C'est qu'on est encore dans une période où les gens ont besoin de se réaliser. Mais j'ai envie de dire, c'est fond. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Se connaître, oui. Se connaître, oui. Connaître la Nagata, connaître le fonctionnement, oui. Mais bon, aujourd'hui, il y a une urgence. Oui. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir ? Oui, vas-y. Bernadette. Si je puis me permettre, je suis d'un avis quelque peu différent. car pour moi, ce n'est pas parce qu'on est dans le chaos qu'il convient de tout arrêter. À ce moment-là, on n'étudie plus, on ne prie plus. Mais qui a dit qu'on veut tout arrêter ? Bien, si on peut aussi... Bien, au contraire. Moi, j'ai cru comprendre ça par rapport à ce que disait la personne qui est intervenue. Non, je pense au contraire. même si on est dans un temps de purification, je pense qu'au plus on est dans le chaos, au plus il faut maintenir la tradition. Oui, oui, non. Il n'y a pas d'arrêt. Lidia n'a pas dit ça. Ce n'est pas ça que j'ai dit du tout, en fait. Quand je parle de purification, je parle de cibler le travail intérieur plutôt qu'extérieur. Par contre, par rapport à ce que tu disais, Elie, c'est que ce travail intérieur, on va aussi le faire par rapport à autrui. Mais alors qu'avant, on pouvait essayer de monter de grands trucs et tout, là, on ne peut plus. Maintenant, il faut agir localement, autour de soi. Et ce qu'on a centré intérieurement, tout ce travail qu'on a fait, on va aider mon voisin. Enfin, voilà, on va essayer vraiment de faire. Oui, mais ça veut donc dire qu'on a un travail intérieur et extérieur en même temps. C'est ça, l'harmonique. L'harmonique, c'est qu'on n'est plus que dans un travail spirituel, on est aussi dans un travail extérieur, social, politique, humaine, écologique. On a aussi à prendre en charge la situation actuelle dans l'extériorité. Par exemple, jusqu'à présent, on a travaillé pas d'ego, parce que l'ego, etc. Aujourd'hui, il faut réintégrer l'ego, il faut réintégrer la personnalité. Il faut qu'il y ait une harmonie entre l'ensemble des éléments. Donc, pour revenir à ce que disait Bernadette, il n'y a pas d'arrêt, il y a une prise de conscience d'une situation forte, et tant mieux pour nous, peut-être, parce qu'on a plus de cette chance d'être dans cette période-là, mais il n'y a pas d'arrêt, le contraire. Là, ce que je dis là, je ne dis pas en tout cas, on arrête tout et puis on va... Non, le contraire. Je dis que maintenant, il y a... Mais quoi faire, je ne sais pas encore vraiment, en plus de ce qu'on fait, étudier. Mais toutes les grandes sociétés, aujourd'hui, travaillent sur le social, sur l'écologie, sur la médecine alternative. Il y a plein, plein, plein de propositions, mais ces propositions, elles sont par des... Alors, peut-être que le maître du monde va rassembler tous ces travaux qui se font dans le monde, et les choses vont aller comme il faut. Mais peut-être aussi qu'il faut penser à quelque chose de plus holistique. C'est ça que je veux dire en même temps. Quand on prend les sociétés... Bon, je reprends aussi, on pense qu'il y a des personnes qui connaissent un peu la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, même si elle est ésotérique, elle a pris en charge aussi des solutions sociales et humaines. Donc, toutes les sociétés caritatives, aujourd'hui, prennent des solutions sociales et humaines. Donc, maintenant, lorsqu'on rentre dans un principe spirituel, quel est mon impact dans le monde social, politique, concret, etc. Donc, c'est cette alternative où j'associe le matériel et le spirituel. Complètement. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup de pouvoir. Alors, est-ce que le travail sur moi-même peut suffire ? Comme tu viens de le dire, Lydia, le fait de travailler même dans nos petits environnements, comme tu dis, avec ma famille, avec mes amis, avec mon entourage, je fais un travail déjà qui sort de moi-même. Donc, si je fais la paix dans ma petite ville, je fais la paix dans le monde. Donc, il n'y a vraiment quelque chose à faire dans ce sens-là. Mais je crois qu'on est tous d'accord. Parce que ce qu'on dit est très simple. Attendez, je n'entends pas. Qu'est-ce qui se dit ? Alors, je vois Sandrine qui veut parler et je vois aussi Rose Espérance qui veut parler. Alors, on va d'abord donner la parole à Sandrine et à Rose Espérance. Sandrine, tu veux parler ? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, déjà, le travail, le premier travail que nous, on a à faire au niveau individuel, c'est de casser les schémas de pensée. Je crois qu'on est totalement enfermé. Le monde tel qu'il était avant, en fait, il ne peut plus continuer de la même manière. Exactement ça. Du coup, il faut vraiment changer la structure de pensée, il faut faire changer aussi la structure de pensée des gens autour de nous où, en fait, on revienne à des choses qui sont plus essentielles, effectivement, de l'être, de la tradition et passer véritablement à l'action. Au contraire, moi, je pense que maintenant, c'est vraiment un moment d'action. Avant, on se disait bon, ben voilà, je suis droit dans mes bottes, je fais telle ou telle chose, j'ai des bonnes valeurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, en fait. C'est vraiment dès qu'on peut agir, même, comme disait Lydia, à un niveau local, n'importe quoi, il faut vraiment agir, être vraiment dans une solidarité et dans une action, prendre des positions, essayer de réfléchir et essayer de réfléchir le monde différemment pour trouver, en fait, c'est tous ensemble qu'on va trouver des solutions. Et il y a quelqu'un qui est très intéressant qui s'appelle Marc Alevi qui est un prospectiviste. Le type, il est docteur en physique nucléaire, il a travaillé longtemps avec un prix Nobel et après, il a fait aussi un doctorat de philosophie des spiritualités, donc taoïsme et kabbal. Et en fait, il a fait aussi un travail avec des historiens et ils se sont rendus compte que de toute façon, tous les 500, 600 ans, comme tu disais, en fait, les civilisations s'écroulent s'écroulent et ensuite elles se reconstruisent sur un modèle qui est différent avec un véritable changement de paradigme et que là, en fait, si on regarde au niveau de l'histoire, on est carrément dedans. on est vraiment au moment où on est à la période de changement. C'est exactement ça, le monde dit, mais peut-être encore plus important que ça, c'est que tous les petits changements qu'il y a eu dans l'empire, de paradigme, etc., c'est vrai qu'on a eu des révolutions, on est passé de l'agriculture à l'industriel, de l'industriel à le phénomène Internet, etc., on voit qu'il y a une évolution et donc il y a des changements de paradigme. Là, il y a un changement de paradigme global et c'est pour ça qu'on n'a pas encore capté ce nouveau paradigme. Il y a un nouveau paradigme qu'on n'a pas encore capté et ce nouveau paradigme, il est… Exactement, et là, pour l'instant, on ne le connaît pas encore, il est en création, il est en formation, il est ce qu'on en fera en fait, ce que nous, individuellement et collectivement, on en fera. C'est possible, possible, mais comme nous, on est toujours dans l'ancien, on a une tendance si tu veux, à faire des arrangements par rapport à l'ancien. Ce que disait Lydia, c'est qu'il y a un temps de purification, il y a un temps de destruction qui est nécessaire pour laisser venir ce nouveau paradigme. Et quand j'ai ce nouveau paradigme, si tu veux, c'est même au niveau de la logistique, de la logique, de l'intelligence, de la fonction linéaire, parce qu'on est dans la compréhension totalement linéaire, on pourrait parler dit que le nouveau paradigme, pour dire simple, entre la physique et la mécanique quantique, on est dans deux mondes totalement différents. On ne pense pas quantique, on pense linéaire, mais le jour où il y aura une inversion, l'âme, par exemple, elle est beaucoup plus quantique que linéaire. quand il va y avoir, si tu veux, alors les sciences commencent à comprendre et on a des concrétudes là-dessus, mais c'est pareil au niveau de la politique, on n'a pas une notion, on voit qu'aujourd'hui la politique s'effondre. On ne peut pas dire qu'on a trouvé, Platon a essayé avec la République, tout le monde essaye avec les nouveaux démocraties, etc., mais on voit bien que c'est le grand bordel. Il y a des pouvoirs, il y a des magasins, mafieux de partout. Donc on voit bien qu'il y a une naissance. Je pense qu'à terme, le pouvoir, enfin, la structure politique telle qu'on la connaît va disparaître. Oui. il n'y aura plus ce système politique. Et je pense que ce que disait Lydia qui était intéressant par rapport à la purification, c'est qu'effectivement, il faut aller jusqu'au bout de la destruction pour en fait casser tous les schémas, tous les schémas, tous les schémas tels qu'ils étaient pour ne pas repartir avec encore des choses qui sont tronquées déformées et qui sont des visions en fait d'avant qui ne vont plus coller avec le monde à venir. Sandrine, Sandrine, tu as raison, la seule chose qu'il y a c'est qu'on n'a pas toutes les données. Alors soit je vais chercher les données, alors je vais regarder au niveau de la Bible comment elle présente les choses, je n'ai pas toutes les données donc je suis obligé d'aller chercher la sagesse qui a certainement des données. d'accord ? Puisqu'on a un processus biblique qui parle d'un créateur, qui parle d'un processus de la création, qui parle de ses ratés et qui parle de la construction, de la destruction, de la destruction, etc. Donc on a un processus. D'accord ? Soit je prends ce processus, ça veut dire que je l'intègre dans sa totalité, dans son intégralité pour pouvoir comprendre un peu le processus parce que c'est un schéma qui a sa cohérence, soit je dis bon je réfléchis par moi-même mais en même temps si tu veux on va voir que lorsqu'on va faire des réunions, en tout cas c'est un peu ça que je voulais faire moi il y a deux ans après j'ai eu des problèmes, j'ai eu des épreuves personnelles, je ne vous parle pas de mes épreuves qui sont d'un autre monde qui en fait que j'étais obligé d'arrêter. Mais mon objectif était quand je faisais des colloques sur le ticounolam, sur les réunions universelles de la Torah et que je parlais principalement au niveau spirituel, j'avais commencé à lancer un projet toujours pareil un ticounolam mais avec les sciences et techniques, la spiritualité et les différents mouvements, une convergence de sagesse en même temps. J'avais commencé à contacter des gens comme ça mais des personnes assez influentes dans le monde, j'ai eu la chance de les rencontrer mais finalement il s'est passé ce qui s'est passé, le corona, etc., mes épreuves, donc tout ça s'est mis entre parenthèses. Aujourd'hui, comme j'ai vécu ces dernières semaines quelque chose qui me permet de me réveiller à nouveau, c'est une question que je me pose, est-ce que je repars là-dedans, retrouver un peu ces convergences, recontacter d'un côté les scientifiques, d'un côté les savants, d'un côté les traditions, de l'autre côté, comment ça va marcher ? Et je ne sais pas si ça peut se faire. En tout cas, ça me réveille un petit peu. Mais ça veut dire en même temps comment on doit se trouver une nouvelle, je ne suis pas trouvée, moi je pense qu'on va la recevoir, il va y avoir quelque chose au niveau de la sagesse qui va faire que même la sagesse, même les démarches spirituelles que nous avons, il va y avoir quelque chose qui va bouger. Alors ça ne passera pas un système de, je suis tout à fait d'accord avec Lydia, il y a un système de purification, il n'y a qu'on n'a pas terminé avec l'ancien, l'ancien moi, l'ancienne structure, et on a tendance même à vouloir sauver l'ancien, alors que peut-être il faut accepter de laisser mourir l'ancien pour voir réapparaître le nouveau. Mais comment ça va marcher ? Encore pour l'instant, je ne peux pas dire. Mais on est en phase, sincèrement pour l'instant tout ce que vous dites, aussi bien Bernadette que Lydia que ce que tu viens de dire Sandrine, on est en phase, on a conscience qu'il y a quelque chose qui va bouger, quand c'est que c'est un paradigme, nous on va continuer à étudier tranquillement, on va voir de quelle façon que cette étude ne soit pas simplement une étude intellectuelle ou spirituelle, il faut voir de quelle façon cette étude puisse être intégrée dans la transformation de notre personne. S'il n'y a pas de transformation, ça ne sert à rien et je n'ai pas envie moi de passer du temps au rien, même que le rien est important parce que dans le rien le tout, mais bon, il faut pouvoir s'en faire intégrer, il faut qu'il y ait une transformation, une mutation qui se passe en nous, même si on n'est pas capable, si on n'est pas des personnes importantes pour pouvoir participer au changement, au moins qu'on ait réussi notre propre changement, au moins ça. donc il y a une transformation à faire chez nous-mêmes. Moi, je boue, je boue tous les jours parce que je vois bien que j'ai presque l'impression que mes cellules sont en train de se transformer. Mon langage, des fois, je ne sais plus, je sens bien qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir, et donc mon enseignement aussi, il va dans le même sens. Et en même temps, il faut être vrai, il ne faut pas tricher, il ne faut pas se mentir à soi-même. Et puis en même temps, on n'est rien, en même temps, on nous propose des choses où tout ça, c'est un grand chamboulement, mais on est en phase, c'est ça qui est le plus important. Et on verra comment ça avance. Bon, je vois que Rose Espérance veut parler, on va donner la parole à Rose Espérance. Oui, bonsoir. Sandrine, oui, je t'écoute, on t'écoute. Oui, alors en fait, c'est que je me rends compte qu'effectivement, ça a chamboulé beaucoup de choses. Alors, il y a eu vraiment beaucoup d'inquiétudes aussi, je vois, par rapport à cette période, à ce qui se passe, surtout chez les jeunes, parce que même moi, je l'ai vu, ils disent que beaucoup de jeunes adolescents et tout, ils ont eu beaucoup de mal à supporter la situation, mais c'est vrai qu'en même temps, ils n'ont pas les moyens. Parce que ce n'est pas la meilleure période, comme on dit, surtout si on vous prive de votre liberté, pour essayer de se projeter dans l'avenir, être rassuré, que ce n'est clairement pas la bonne période. Et c'est vrai que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a même des adultes qui ont vécu la situation très difficilement. Et c'est vrai qu'on est sur une évolution qui va devoir être plus effectivement intérieure, certes, mais pour cela, il faut déjà trouver intérieurement une certaine lumière, comme je dis, chose qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui. Parce que justement, par rapport à cette société industrielle dans laquelle on est, on est dans une société de productivité où les gens s'oublient eux-mêmes, en fait, clairement. On vit beaucoup plus pour la productivité, la réussite sur un plan financier et tout, que vraiment vivre pour soi-même. Et c'est vrai que moi, je me rends compte, c'est une catastrophe, parce qu'il y a des gens, ils le disent, ils ont des métiers alimentaires, mais en leur enlève leur boulot, ils n'ont plus rien. Ils sont totalement perdus, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Non, il y en a, ils ferment les entreprises, ils sont obligés de se réorienter, c'est une catastrophe. Alors, comme disait Lydia, oui, il y a une destruction qui est massive, ça a touché à tous les niveaux et ça a impacté énormément de monde. Mais ce qu'il y a aussi, c'est percutant, quelque chose l'a dit, on va faire des choses beaucoup plus simples aujourd'hui qu'avant. Et c'est vrai qu'il y en a qui a entièrement raison, il a dit, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on va peut-être fuir un petit peu plus tout ce qui est industriel, tout ça, aussi par la peur, avec le Covid et tout, on a tendance à fuir le monde, à revenir vers des choses beaucoup plus simples. Et c'est terrible parce que derrière une destruction, il y a toujours quelque chose de positif finalement derrière. C'est pour ça qu'on dit un mal pour un bien aussi. Et je le vois, même moi, j'ai changé mon comportement, on va plus vers des petites structures, on essaie de faire revivre des petites entreprises, des gens comme disait Lydia qui sont plutôt locales. C'est vrai qu'on change complètement notre comportement, notre façon de penser. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai un côté beaucoup plus spirituel qu'avant. et on se détache. C'est triste à dire. Peut-être qu'il y en a de vérité négativement, mais il y a beaucoup de choses qu'on pensait peut-être faire dont on se détache. On essaie de se libérer de pas mal de choses et tout simplement, déjà, de se dire que, bon, on a la santé, c'est déjà bien. mais c'est vrai qu'on va vers une situation comme on parlait des lettres. On a l'impression d'être dans un désert, clairement, parce qu'on ne sait pas où on va. Les gens se rebellent, mais bon, après, il y aura un enseignement, ça, c'est clair et net à tirer de tout ça. Mais c'est clair et net qu'on va vers une société où ce système-là politique va complètement s'effondrer. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on va pouvoir le renverser, ça, c'est encore autre chose. Après, bon, il y en a, ils veulent y croire, c'est sûr, mais bon, c'est vrai que c'est quand même... Il y a deux solutions pour moi dans tout ça. D'abord, ce que tu dis, c'est très important parce qu'on a aussi un décalage, on arrive avec un certain âge, avec une certaine connaissance, une certaine expérience, mais les jeunes, là, on ne sait plus comment, je ne sais même pas, parce que c'est vrai que l'avenir, c'est les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui comme information ? C'est le grand bordel, quoi. Donc, nous, on peut suivre la spiritualité, les machins, mais là, bon, ça va dans tous les sens, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a une rééducation énorme, et je ne sais pas comment, parce que, bon, c'est vrai qu'on n'a pas choisi, en tout cas, pour l'instant, moi, je n'ai pas choisi ce chemin, il y a des amis qui travaillent là-dessus, mais bon, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le changement de paradigme, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas exactement où on va continuer, même tout ce qu'on se dit là actuellement, avec la sincérité que nous avons, avec l'espoir de solutions, on réfléchit quand même avec notre structure ancienne. Changement de paradigme, ça veut dire que c'est vraiment un vrai changement. C'est-à-dire que, soit je veux dire qu'on va se trouver des solutions et on va s'arranger, soit on ne s'arrange pas, c'est fini, on passe à autre chose et c'est se préparer, c'est autre chose. Donc, il y a peut-être une nécessité d'intégrer. Moi, je ne veux pas être méchant, je ne veux pas être catastrophe, mais parce que je n'ai aucune crainte, je sais que les choses sont pour le bien, quoi qu'il en soit. Je sais que ce monde-ci est un monde préparatoire et qu'il y a un monde en devenir qui est en train de se préparer pour nous. Les personnes qui ont un certain âge, elles vont partir, mais quelque part, il faut apprendre à mourir. Parce que les gens ne savent pas mourir, parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir, mais ils ne vont pas mourir. Alors, quand on arrive à un certain âge, on peut se dire, écoute, moi, je sais qu'il me reste 10 ans, 20 ans, 30 ans, 2 ans, 3 ans, mais je sais que je vais partir, mais je sais que je vais continuer à travailler parce que je suis là pour ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail à faire à un autre plan. Ce n'est pas un plan de l'éphémère. Il y a un travail qui est un plan sur l'intemporalité. Il y a la temporalité et l'intemporalité. Moi, je sais que je ne vais pas mourir parce que je suis éternel, même si je vais mourir. Donc, quelque part, mon travail à moi, c'est savoir comment je peux travailler dans l'intemporalité. Je ne veux pas m'arrêter quand je vais quitter ce monde. Continuez. Donc, c'est déjà un autre paradigme. C'est déjà un autre processus. D'accord ? Après l'essai au patrimoine au maximum aux jeunes, comme tu viens de le dire, qu'est-ce qu'on peut leur donner ? Mais là aussi, il va y avoir un changement. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il y a peut-être… Alors, on va continuer à travailler simplement parce que je n'ai pas de solution aujourd'hui. La seule chose que je pose comme principe qu'il y a des enseignements premiers, primordiaux, ancestraux qui nous donnent une formule de tous les ratés du monde et des arrangements possibles du monde. Ce qu'on appelle les ticounimes. D'accord ? Donc, ça commence avec Adam-Marie Chaune, ça commence avec l'arbre de vie, ça commence avec l'arbre de connaissance du bien, etc. Donc, on a un processus, on a un programme biblique qui nous est proposé. Et dans ce programme biblique, on parle de cette période de totale mutation. ce n'est pas les petites mutations programmées déjà à ce qu'on appelle les empires, il y a eu quatre empires jusqu'à la fin du cinquième empire. Donc, ça c'est déjà vu, c'est fait, c'est terminé, ces modulations de fréquence avec les différents empires qu'il y a eu se sont passés. Maintenant, on est à la fin, on est à la fin du cinquième empire, c'est fait, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin du processus. Alors, combien de temps ça va durer cette fin du processus ? Ça se discute, ça se discute, mais ça a commencé, ça ne se discute pas. Ça, on est tous d'accord que ça a commencé. Alors, maintenant, quoi que je fais, je suis obligé de remettre un peu les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus sur l'heure des empires, des mutations, des empires qui se sont déjà passés, on est à travers sur ce présent devenir, je ne sais pas comment dire, parce qu'il y a des inversions au niveau du temps qui sont en train de se mettre en place. Et là, ça nous demande, ça nous demande, je ne sais pas, peut-être des études un peu spécifiques, je ne sais pas encore. Mais, voilà, je ne sais pas si je peux aller plus loin là-dessus, quoi qu'il en soit, c'est là que je vais. En tout cas, pour ma part. En fait, moi, je ressens un truc, c'est que durant cette période de destruction qu'on vit, en fait, toi, tu parlais de construction. Bon, quand tu parles de construction dans l'intemporalité, là, je suis d'accord. Par contre, dans la temporalité, je ne le suis pas parce que ce qui va se passer pour moi à mes yeux, c'est que oui, il va y avoir plusieurs reconstructions au milieu de toute cette destruction. Par exemple, quand on parle de, je ne sais pas, agir localement, faire une monnaie différente, faire une sorte d'échange, etc., tout ça, c'est des reconstructions qui ne servent à rien et qui vont re-être détruites derrière. En fait, là, on rentre dans une époque transhumaniste, clairement. Mais ça, c'est un chemin. Mais il y en a un autre. Cet autre-là, il nécessite, comme tu dis, de laisser tout et c'est ça, ce paradigme qu'on ne connaît pas. C'est ça qu'on ne connaît pas. Le transhumanisme, lui, il va récupérer, en fait. Il va se mettre à créer, essayer de reconstruire quelque chose de différent, mais en même temps, ce sera toujours la même base. Donc, en fait, ça va nous enfermer toujours plus. Tandis que, si on vit cette période d'en fait, se dépouiller totalement du connu, là, on va réellement, on va réellement évoluer et passer dans ce vrai paradigme. Et c'est là d'arriver à faire cette différence entre l'impression que je passe à autre chose, l'impression qu'après cette destruction, ça y est, je reconstruis. Mais finalement, tu te plantes parce que tu reconstruis encore dans quelque chose de connu ou alors réellement, je passe à cette chose-là inconnue. Je ne sais pas l'expliquer. Non, c'est difficile parce qu'on a l'inconnue toute façon, le inconnu UN connu, l'unité, etc. Il y a un facteur qui n'est pas encore connu, c'est tout l'enseignement du Ramchal, de toute façon, c'est d'attacher à connaître la voie de la direction divine. Donc, il nous manque quelques éléments par rapport à ça parce que ce n'est plus l'homme seul et plus Dieu seul. C'est cette association qui nous est donnée encore entre l'homme et la participation humaine et la participation divine. Mais l'ingrédient divin va être de plus en plus porteur. Donc, quelque part, on a perdu la gestion du temps. La gestion du temps, ça y est, moi je dis, je n'ai pas le maître du temps. Ça y est, on voit bien que maintenant c'est quelque chose qui se décide au-delà de nos possibilités. Donc, il faut arriver à conjuguer nos actions avec quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance et qui nous dépasse, mais sur lesquelles on peut faire foi parce que c'est un projet divin donc il ne peut aller que dans le sens nécessaire à l'humanité en devenir. Je vois que Gérard a ouvert sa... Oui, je voulais intervenir. Oui, je te laisse parler. Yannadette, vous parlez. Oui, il y a des choses qui me parlent par rapport à tout ce qui a été dit et notamment, bien sûr, que cette conjonction dans laquelle nous sommes actuellement est une phase de quelque chose de nouveau. Bon, on peut dire que cette chose nouvelle, c'est une mondialisation bien sûr qui se prépare ou dans laquelle peut-être nos libertés seront de plus en plus restreintes, mais à part ça, je veux voir plutôt ce que Dieu fait au travers de ce qui se passe. Parce que, comme disait le roi David, mon bien précieux, c'est la proximité que j'ai avec Hachem. et j'en suis arrivé aujourd'hui à me poser la question est-ce que j'accepte le jugement de Dieu dans ma propre vie ? Est-ce que j'accepte le jugement de Dieu dans les choses de ce monde dans lesquelles ça arrive ? Puisque je crois qu'il y a une raison, Dieu ne fait pas les choses sans raison. Lorsqu'il y a une raison, c'est bien sûr pour nous amener souvent à une téchouva, à une repentance, à quelque chose pour lequel nous allons prendre conscience de nos erreurs propres, personnelles. Je pense que nos erreurs personnelles font que nous pouvons modifier notre façon, notre avenir en quelque sorte, sachant que nous pouvons compter sur lui puisque Dieu a un regard bienveillant à notre égard et que nous pouvons nous adresser à lui en tout temps. Il n'abandonne pas sa création, je pense qu'il est toujours avec chacun d'entre nous, mais la question souvent, elle est sur nous. Est-ce que nous pouvons accepter que Dieu a un jugement à notre égard ? Et si oui, est-ce que nous pouvons modifier la chose ? Est-ce que nous pouvons revenir sur des termes plus plus propres entre guillemets ? Voilà, et donc c'est ce que je voulais dire parce que je crois qu'aujourd'hui c'est une clé pour moi en tous les cas de me poser la question sur ma propre vie, sur mes propres façons de voir les choses, sur la façon de parler d'une personne ou à une autre savoir aussi dans mon cœur s'il y a de la bienveillance ou s'il y a de la peur ou s'il y a de la jalousie ou s'il y a autre chose et donc me remettre en question c'est vrai que ça m'apporte énormément puisque c'est comme ça que je peux avancer dans ce domaine-là. Ok, merci, en tout cas tu remets dépend du valeur par rapport à nos enseignements puisque nous on va quand même dans ce sens-là puisque notre réflexion elle est basée quand même sur la Torah et c'est un peu les enseignements d'ailleurs on va arriver à la fin de notre échange donc je ne vais pas pouvoir ouvrir le livre des lois de la direction divine mais c'est ça qu'on apprend dans le ramrin ce que tu es en train de dire il y a la partie de la justice après il y a la partie de l'amour donc il y a l'articulation entre la Nagatachem selon le principe de justice dans laquelle l'homme est mis dans la balance de son action donc ça va dépendre des actions des hommes mais comme il y a un projet qui ne peut pas ne pas réussir il y a une autre fonction divine qui peut apparaître comme une fonction catastrophe puisqu'il reprend en main le travail et à ce moment-là nous on n'appuie qu'a porté mais c'est la fonction divine qui s'appelle unité et cette fonction divine elle s'appelle aussi amour donc cette articulation au niveau de la compréhension de la fonction divine dans le principe de la justice et d'autres fonctions dans le principe de l'unité qui est tout l'enseignement du ramrin et ensuite la participation de l'humain comment l'humain va articuler s'articuler participer à ce projet divin dans la phase qu'on appelle la phase justice et là comme tu l'as dit il y a des éléments de jugement après il y a une autre phase c'est ça le changement de paradigme qui se prépare à nous c'est une phase qui s'appelle le grand amour mais qui passe par des éléments catastrophes apparemment mais c'est toujours dans le principe d'amour de réalisation finale du projet ça on reprendra ce cours ensemble puisque ça fait partie de ce que j'ai pas terminé de faire dans l'enseignement du ramhral donc c'est pas moi qui parle c'est moi qui m'interroge à travers les enseignements de nos sages et quand je propose aussi la voie des lettres ou la voie de l'arbre de vie c'est pas moi qui parle c'est simplement une lecture que j'essaye de comprendre à travers l'enseignement de nos sages c'est ce que je propose aujourd'hui maintenant il y a d'autres solutions mais comme là j'ai choisi un chemin qui m'est plus facilement abordable j'ai travaillé sur les autres chemins je sais de quoi ça parle et je pense qu'il y a de vrais chemins aussi dans les propositions traditionnelles qui existent dans les nations mais je choisis le chemin dans lequel je suis né et dans lequel j'ai une possibilité de saisissement saisir c'est comme ça que dit saisir le sens en tout cas parce que c'est l'histoire du sens tout ça et bon c'est notre tradition occidentale et je pense que l'ébraïsme est une clé pour nous occidentaux alors ça va passer par des termes qui s'appellent hébreux après Israël après universel etc donc ça va passer par certains thèmes donc on a une proposition qui nous est donnée pour l'instant c'est cet enseignement que je partage les convergences qu'il peut y avoir avec les autres solutions parce que de toute façon il y aura des convergences qui sont indispensables parce qu'il n'est pas question de dire on sauve notre peau où on sauve les personnes qui sont connectées avec cette dimension divine à travers la Bible puisque tout le monde est connecté au divin à travers autre chose mais nous on a une centralité en tout cas pour l'instant ce que je propose c'est ce que je sais c'est ce que j'ai j'aurais pu faire autre chose parce que je l'ai fait d'ailleurs si vous tombez sur mon livre je ne parle pas du tout de judaïsme ni de Torah ni de ça je parle principalement de toutes les autres traditions maintenant je rencontre cette tradition je l'intègre j'essaye de la comprendre et puis j'essaye de la partager voilà où on en est on a fait un échange qui me semble assez important parce que quand on dit changement de paradigme c'est à dire il faut oser en même temps se remettre en question et changer aussi sa propre nature et sa propre façon d'enseigner d'accord donc moi j'étais parti sur un plan un plan qui m'appartenait avec un projet d'école etc mais aussi un projet professionnel personnel ça vous l'avez compris autour du coaching existentiel etc c'est fini moi je vois bien que c'est même pas la peine que je me fasse des plans sur la comète parce que il y a un truc qui ça bug mais c'est normal que ça bug parce que c'est pas le bon plan c'est tout après j'ai dit bon on va faire des clans les gens qui veulent ci qui veulent ça on va faire des petits groupes ça a pas marché bah tant mieux ça marche pas c'est comme ça bon c'est bon si ça marche pas c'est que c'est pas comme ça que ça doit marcher moi je dis aujourd'hui on a intérêt à se regrouper à éviter les cloisonnements donc moi j'ai mis en place des cloisonnements pour par respect des différents bon ok aujourd'hui on enlève les cloisonnements c'est tout on continue à avancer je vais continuer à avancer non pas recommencer tout ce qu'on a déjà fait parce que tout ce qu'on a déjà fait c'est sur internet je l'ai mis en accès libre pour que les gens qui arrivent peuvent reprendre tout ce qu'ils veulent et profiter un peu de là où on en est tout simplement donc moi je vais continuer à faire mes enseignements je sais pas je veux pas dire niveau 2 niveau 3 approfondi etc mais je vais continuer je souhaiterais terminer le livre parce que pour moi c'est une clé vraiment parce que derrière cette approche philosophique il y a vraiment il y a vraiment une clé donc on en reparlera les lettres pour moi aussi c'est une clé il y a des possibilités de transformation on est construit par les lettres donc c'est c'est là que ça se si je veux vivre une mutation peut-être un changement de paradigme par une lettre je peux y arriver par une simple lettre puisque c'est les fondamentaux c'est c'est les cellules souches en tout cas de la tradition hébraïque voilà voilà ce que je voulais partager avec vous ça a pris un peu plus de temps que prévu donc je ne ferai pas le cours sur les voies de la direction divine par contre je vais avec l'autorisation du maître du temps parce que c'est comme ça que ça se passe refaire quelque chose jeudi ou je ferai peut-être les deux une partie des voies de la direction divine une partie de l'être voilà donc et je pense toujours avec le maître du temps dédoubler un peu les cours pour qu'il n'y aurait pas que des cours le jeudi comme là on est lundi donc je ferai des interventions aussi bien le lundi que le jeudi pour donner au maximum jusqu'au moment du jugement on a parlé de jugement jugement c'est bientôt au Shashana et c'est le changement de paradigme au Shashana c'est une nouvelle année mais c'est en même temps un renouveau total pour celui qui travaille sur lui-même même si ce n'est pas le grand changement de paradigme général mais pour soi-même c'est le bilan alors on va rentrer dans 15 jours même pas dans la période d'un mois de bilan on a déjà fait le bilan d'âme etc on rentre dans cette période de bilan bilan de soi-même etc on rentre dans cette période si je parle bibliquement de la nouvelle année universelle et non pas juive parce que Rosh Hashana c'est l'année de la création de l'homme du début de l'humanité et non pas le début du judaïsme parce qu'on a deux nouvelles années une nouvelle année universelle qui s'appelle la tête de l'année Rosh Hashana et une année qui est plus singulière qui est la sortie d'Egypte qu'on appelle Pessah la Pâque juive où là c'est beaucoup plus singulier mais là donc Rosh Hashana ça va concerner tout le monde et c'est aussi une période je dirais d'auto-jugement parce que le bilan d'âme c'est nous qui nous le faisons après évidemment il y aura un jugement qui va nous dépasser mais la première chose à faire c'est en auto-jugement faire le point où j'en suis où j'en suis par rapport à ce que j'ai fait dans ma vie où j'en suis dans ce que je voudrais faire de ma vie et où j'en suis dans la participation de ce qu'on appelle le tikkun olam réparation universelle comment je peux me positionner par rapport à ça voilà voilà nos échanges je vous remercie de votre présence je vais vous libérer puisqu'on avait prévu de s'arrêter à 20h et je vous dis avec l'aide de Dieu donc à jeudi prochain pour les voies de la direction divine et un petit zoom sur merci André pour pour son témoignage donc il y a des petits mots qui se partagent entre nous vous pouvez laisser des trucs vous avez mon mail vous avez mes coordonnées on peut partager en dehors de nos zooms et j'espère que je serai aidé à à clarifier tout ça parce que c'est pas évident mais j'espère que j'aurai des je crois que je vais être aidé je crois je ne veux pas que j'espère je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire en ce moment pour que je ne sois pas seul à bidouiller un petit peu des trucs qui me dépassent et qu'on puisse aller un peu plus loin et toucher le maximum de monde par rapport à ses enseignants ok Tauda Rabba Eli voilà Bernadette je t'ai peut-être coupé tu avais quelque chose à terminer non ? non mais enfin ça allait dans le sens que tu as décrit toi précédemment donc je n'ai pas répété quelque chose merci à vous tous merci Tauda Rabba on est en contact merci Nicole-Marie merci Catherine merci Gérard merci Lydia merci Marie-Pascal Nicole-Marie bon c'est bien on était quand même assez présents donc jeudi je ferai pareil j'inviterai tout le monde pour qu'on soit voilà même s'il y a des personnes nouvelles vous pouvez les inviter tout est ouvert aujourd'hui on garde notre rythme d'études mais on invite vos amis quand vous voulez voilà c'est clair pour vous tous mais non ? allez je vais couper et je vous dis à bientôt je vais couper d'abord l'enregistrement